le soleil vient de se lever et en plus c'est mercredi pas du tout bon tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jtd geek du 12 mai 2021 je suis glg votre dealer d'accords dans le rendez-vous trois fois par semaine ce mois ci le lundi le mercredi le vendredi pour votre petit résumé des news high tech smartphone film série télé les revues à les voir il ya du lourd du vrai lourd pour de vrai allez je suis glg votre dealer d'accro non ça je l'ai déjà dit l'ami du petit déjeuner oui et toute la journée en replay pas y arriver mais ce qu'il veut improviser ça ne s'improvise pas c'est un métier monsieur bon allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes la seule émission qui est auto financée par sa communauté tu peux m'offrir un café sur tipeee donc du coup tu rejoindras notre liste de tipeurs et l'émission d'aujourd'hui est financée par des géos us douce douce merci avec douce pour son café gourmand ça fait plaisir mais c'est encore une fois mais évidemment à sébastien paulé à b chabannes et encore une fois c'est maintien paulé et à cisco qui était le dernier type heures de dimanche voilà donc ça permet de financer l'émission et c'est vous qui décidez du nombre d'émissions qui ce qui seront le mois prochain pour l'instant on est déjà une émission par semaine en fonction des paliers et il s'est mis en erreur le truc d'accord je vais le refaire mais comme ça donc pour l'instant on est une émission par semaine au mois de mai juin voilà et si jamais on attendait les 100% on sera à deux émissions par semaine voilà c'est vous qui décidions des missions ça vous plaît un petit café et chaque petit café compte un oui on est quand même passé de 66 à 68 70 il manque pas beaucoup beaucoup un donc du coup chaque petit effort de chacun si tu aimes l'émission ça peut faire la différence spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci parce que pour toi c'est peut-être rien mais pour moi ça veut dire beaucoup du tout à c'est vrai il marche plus du tout leur truc là je vois pourquoi merci tipeee non mais c'est vrai que je suis loin aussi à bas ça y est voilà 50 tipeurs nickel bon merci également alors tous ceux qui mettent un pouce en l'air et merci à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés à la chaîne bien évidemment alors j'ai ou l'un ou l'autre j'ai pas les deux en même temps allez on recommence allez moi y arriver tu es tu peux le faire à des brosses c'était mieux celui là je préférais celui là que le nombre de tipeurs on a vu qu'il y avait 50 tipeurs ça fait plaisir bon allez on commence tout de suite avec les news toujours bien évidemment je rappelle dans la description il ya un timer si tu veux ce qu'il est parti allait tout le monde aux news au review au truc et toi là là tout marche c'est incroyable oui parce que pour toi ça te paraît naturel que tout marche mais écoutez quand tu fais des vidéos que tu fais des lives ou fait des trucs et ben des fois quand tout marche qui est génial les premiers coups parce que des fois non voilà bon le geek.tv mon site ma vie mon oeuvre dans lequel vous retrouverez toutes mes vidéos et surtout toutes mes dernières vidéos là je me rends compte que j'ai oublié un robot aspirateur j'ai oublié l'aspirateur à main sur le sur le geek.tv bon c'est pas très très grave je pense que vous l'aurez vu avec plaisir bon en parlant de de rien en parlant de ma chaîne anglaise s'appelle by ljl j'ai toutes achetées on a dépassé les 100 abonnés encore une fois grâce à vous merci et on a atteint les 110 abonnés voilà alors j'ai pas de temps du tout là je pense qu'au mois de mai c'est juste pas possible du tout j'aurais pas le temps de faire des vidéos en anglais mais au mois de juin peut-être qu'on reprendra au moins peu de temps en temps là c'est pas possible à moins que quelqu'un paye il faut absolument une vidéo en anglais ce qui arrive rarement mais on a dépassé les 100 abonnés c'est une petite victoire chaque victoire est une victoire aussi petite soit elle bon jt geek shop donc la boutique rien mis de nouveau depuis un bon petit moment puisque pas de temps pas de temps du tout là en ce moment vous allez voir je suis ultra chargé vous avez vu il ya énormément de reviews de vidéos qui tombent et je vais voir tout ce qui vous arrive après là tu vas pas en croire ton d'oeil jean marie bon on parlera bien de la vidéo du dream t10 un aspirateur à main de la marque dream le petit frère du t20 qui était déjà un très bel aspirateur il est un peu moins puissant forcément il est un peu moins bien fini n'est pas laqué machin et les blancs mat et au lieu d'avoir un écran et cd l'arrière il ya un commutateur et un bouton simplement mais il est carrément moins cher il est en promo et il marche super bien et ce qui m'étonne c'est que je vais voir dans vos commentaires c'est baguette ça les gens achètent moi ils me payent enfin la vidéo je fais vidéo je m'éclate moi les trucs à la maison le mieux le reviewer numéro 1 sur les aspirateurs c'est moi il en fallait bien quitte à être le premier autant être le meilleur donc du coup je pleure tu imagines pour te dire bon tellement que j'en jaille bon voilà donc le moi je vois moi je m'amuse bien dans la maison que je teste le truc et tout pire encore deux qui arrivent ce qui aura vu les vidéos sur instagram presse les mêmes mais pas apparemment pas les mêmes je veux dire voilà donc il y en a quand acheter tout donc c'est comme quoi ça fonctionne c'est qu'on fait des vidéos et qu'elle a qu'achète moi je vous dis le produit et je vous force pas à dire achète le sinon je démarque chez toi non t'envoie le comide c'est le cas de mieux bon on parlera également des deux nouvelles annonces qui étaient faites en fait apparemment il y aura un poco f3 gt qui serait un dérivé du k40 ge alors il y aura un k40 ge qui serait un k40 light avec un dimensity 1100 et donc poco pourrait en fait sortir directement eux la version c'est à dire au lieu de sortir un redmi k40 ge pour le en version mondiale il préférait le sortir sous la marque poco et il appellerait le f3 gt à je sais c'est compliqué c'est chiant enfin bon après la vie d'acheter dis pas ça parce qu'on en dit là avec poco autant on a pas l'après donc du coup le poco f3 gt avait aura un écran full hd amoled 120 hertz une batterie 5000 milliampères de la charge 67 watts caméra arrière 60 camions pixels 6 8 12 128 il sera une caméra frontal de 16 protection ip 68 c'est pas mal et un dimensity 1100 donc la bonne nouvelle c'est que apparemment il sera 5g aussi donc ça ferait un bon petit téléphone pas moins cher qu'avec un sargon 888 et tout mais une belle machine mais bon alors on sait pas est ce qu'on aura un k40 ge où est ce qu'on aura un truc la news parlait que éventuellement poco pourrait décliner cette version mondiale à la fin du mois voilà genre j'envoie là j'en parlerai tout à l'heure genre fin du mois moi j'avais quelque chose on dit l'époque au dos je me suis dit qu'il ya peut-être que ça pourrait être bon on voit on verra ça là dessus tout à l'heure cubo x50 donc l'appareil on a en dit là alors on dit là une blague view pour le lancement on a en dit là qu'où quitte elle pour le lancement et en idée cubo pour le lancement tous les trucs là c'est nous qui faisons les vidéos de petites présentations comme ça quand il ya un giveaway on vous en parle quand il n'a pas on n'en parle pas et quand les téléphones arriveront on les aura en review donc les trois derniers sur on les aura donc cubo aussi vous juste je crois qu'une cubo c'est à temps lancement officiel du cubo le 17 c'est noté sur ma fiche cubo 17 dans ou qui telle 15 plus le 12 donc c'est aujourd'hui black view à 90 demain donc le trade la vidéo elle est prête in a box après on à la montre mi bro après on a le truc de rideau après on a le cubo après on a le g60 après un éditeur de fumée et après on a le live poco j'ai peut-être un peu vendu la mèche bon revenons-en à nos moutons cubo x50 un téléphone bon qui va peut être encore une bombe atomique mais bon 6 67 pouces full hd c'est bien comme on a vu un peu sur notre doogie c'est pas mal un ilio p60 c'est bien c'est pas le meilleur mais c'est bien on aurait pu avoir un 22 8 plus 128 c'est une belle configuration encore une fois la batterie 4500 milliampères c'est pas mal caméra arrière 64 millions de pixels la configuration est propre la configuration est propre il faudra attendre encore une fois le 17 savoir quel prix vont nous le faire ils vont nous lancer peut-être qu'ils ont déjà mis les bannières je vais cliquer dessus pour voir peut-être ils ont déjà mis la promo non ils ont juste mis cubo il arrive et cubo cubo beau 169 dollars quand même 140 euros quand même un pas donné 140 euros bon il a le nfc caméra 32 à avant et tout voilà bon les spéciations vont avancer d'ici là mais bon je vous en parlerai plus d'ici là d'ici le 17 et quand je l'aurai quand ils me l'enverront je vous ferai une review et puis on en parlera un peu plus on parlera également du dream bot robot respirateur l 10 pro donc là on est carrément sur le robot aspirateur de la barre dream c'est le lancement également tout simultané l'intérêt de celui là c'est que il fait aspiration et lavage d'accord que il a des lidars devant donc du coup scanné un peu comme les iphone et l'ipad de la pièce et tout c'est tout il a et renvoie dans la vidéo qui a le pied de caméra il fait vraiment il arrive vraiment ils feront le tour du pied de caméra et tous ceux qui ont eu des robots aspirateurs je peux dire la caméra leur a pas fait long feu avec mon robot et tout le truc il arrivait dedans et quand ça touchait il le poussait il essayait enfin c'était vraiment relativement quand c'était trop léger il poussait à mort et tout là vraiment avec le lidar on voit que ça fonctionne et encore une fois une des grosses comment dire des gros avantages de cet aspirateur c'est qu'il est combattu me home et non je taisais j'ai pas faire mon casse couille en répondant aux commentaires chaque fois que ce n'est pas un produit xiaomi c'est un produit qui fait partie de l'écosystème xiaomi c'est à dire qu'il fait partie de la marque dream qui est une marque indépendante qui avant fabriquer des produits pour la marque xiaomi en marque blanche ensuite qui fabrique ses propres produits sous sa propre marque mais c'est pas du tout une marque xiaomi c'est une marque qui fait maintenant du coup partie de l'environnement xiaomi qui est vendu dans le réseau xiaomi poussé par xiaomi mais ça n'appartient pas à xiaomi après pour eux c'est plus facile d'être vendu dans les réseaux youpin sur les sites xiaomi d'en plus d'être dans l'application et tout enfin bon pour beaucoup de gens ça va être l'élément déclencheur en disant si celui-là il fonctionne avec du xiaomi à ma nouvelle montre connecté mi bro vient de me dire qu'il faut que je boive un peu d'eau mais j'en ai pas je n'ai pas pris du coup ça sera après oui montre mi bro alors montre mi bro le 14 elle est prête ma nouvelle montre préférée voilà on en parlera le 14 et le 13 pour les types bon on parlera puisqu'on est un peu dans la ligne et ça vous avez commencé à boutiser dimanche lors du live vous me retrouverez donc en live alors un vous me retrouverez donc en live ce soir à partir de 17 heures sur aliexpress si vous savez pas comment faire vous lancer l'application aliexpress je vais le faire je vais faire ensemble parce que comme ça je me prépare pour ce soit tu lance l'application aliexpress ça c'est facile ça tu sais faire ok bon tu as de la pub tu sais faire tu passes la pub ok demande de connecter que ton compte ça on s'en fout voilà tu tu fermes toute la pub ça prend dix minutes tu cliques en bas fils d'actualité d'accord fils d'actualité ici ok ensuite en haut tu as un onglet en direct tu cliques sur en direct et bim badaboom le beau gosse ah bah j'ai là en live voilà et si tu loupes le live du coup tu cliques sur là il ya un petit onglet rediffusion au milieu tu cliques sur rediffusion et dans ce cas tu peux avoir soit mon ancien live soit si tu as loupé cette lendemain et tout exactement etc voilà donc du coup on se retrouve ce soir présentation des deux l10 et t10 ça permettra en fait de reprendre un concept que je voulais faire ça veut dire que les reviews sont faites ce soir ça sera mode review light ça veut dire que je parlerai on mettra les plans que j'ai déjà fait tout mais ça permettra surtout à vous de me poser vos questions sur les produits en temps réel voilà donc de faire une review et de parler de faire un live pour parler des produits après 1 2 en a voilà et donc on commence ce soir avec ça le l10 et le t10 en plus il y aura des codes promo il y aura des offres et tout ça va être quand même plutôt sympa uniquement alors ça sera ça sera également diffusé sur ma chaîne youtube mais j'ai oublié de mettre le ifram à la position j'ai l'impression que j'ai oublié je me trouve trop et vous retrouverez la vidéo également sur youtube et vous n'aurez pas accès au chat le chat sera uniquement sur aliexpress vous pourrez voir la vidéo sur youtube en même temps en simultané mais vous ne pourrez chatter que sur aliexpress donc ça c'est pas mal est ce que est ce que je peux le faire tout de suite là pendant que pendant qu'on est tous ensemble comme ça tu verras comment on fait pourquoi pourquoi ça fait comme ça en fait il ya un éditeur de texte dans le dans l'article comme ça et tu peux le mettre soit en visuel comme ça soit en texte texte et html en fait en gros un donc tu fais comme ça tu mets en html donc là tu retrouves tout bien que les codes les bébés tu vois bien que le code il est propre il n'y a pas de dégueulasserie de balises et tout là tu cliques sur visuel bim badaboom voilà et là donc du coup là on est bien là 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 c'est propre là c'est là c'est joli donc on se retrouvera ce soir simultané youtube et aliexpress mais le tchat uniquement sur aliexpress ce qui paraît un peu évident parce qu'il y aura des codes promo il y aura des hommes j'ai des codes promo exclusif pour ce soir en fait que je pourrais vous donner que pendant le live plus les codes qui seront sur les pages plus peut-être des petits codes qui vont vous envoyer comme ça en punchline directement pendant le live moi je dis ça je dis rien voilà donc ça c'est ça deuxième bonne nouvelle en fait on a du coup on n'a rien signé avec eux mais pour l'instant on a acté qu'il y aurait un live par semaine ça me paraît un rythme bien parce qu'en fait il faut qu'ils m'envoient les produits en thaïlande que moi je me mette un peu en place j'ai quand même pas mal de boulot j'ai trop acheté du geek j'ai énormément de review donc il fallait que je casse un peu ça pour l'instant on va faire une review par semaine enfin un live aliexpress par semaine pour l'instant les dates sont pas définis pour l'instant aujourd'hui c'est le 17 et le prochain ça sera le 21 oui parce qu'on va faire le lancement du nouveau poco en version globale alors tous ceux qui me détestent vont me détester encore plus bravo écoute félicitations c'est cadeau et ceux qui m'apprécient vont dire ah là tu tiens quelque chose voilà donc nouveau poco le nouveau lancement lancement d'un nouveau smartphone poco le 21 mai en version globale pour l'instant il est du part il ya un embargo jusqu'au 19 voilà pas le droit d'en parler tout ça sera donc un nouveau modèle poco que qui existe déjà apparemment dans d'autres pays mais qui n'existe pas en version globale et donc du coup qui arrivera en version globale le lancement de téléphone se fera le 21 mai sur aliexpress forcément comme à chaque fois de lancement poco et il se fera du coup en live tana et donc du coup il y aura un animateur qui sera votre serviteur votre maraboutissime qui va donc vous présenter le téléphone et qui va vous présenter un peu comme une review comme il sait faire les tests les machins on va faire des photos parce que je vais le recevoir avant donc je ferai des photos je ferai des vidéos on fera des tests on regardera un peu ça je voulais le garder mais pour ne pas vous utiliser pour vous laisser un peu chargé un peu alors c'est pas le gt truc qu'on a parlé d'avant je pensais mais en fait non c'est un autre il sera un poil mieux que le mien pas beaucoup de mieux mais de mieux voilà mais pas assez de mieux pour que je change voilà donc je changerai peut-être pas mais il est quand même mieux mais pas bon voilà je vous dise pas je vous laisserai trouver un peu quel modèle c'est parce que j'ai pas le droit de vous le dire mais voilà donc sachez que le 21 mai c'est acté il y aura donc un live aliexpress sur une chaîne alors apparemment je devrais avoir un canal ils m'ont déjà rien à voir avec la nade je devrais avoir un canal spécialement sur aliexpress ils vont m'ouvrir pour moi et tout donc ça sera truc vous pourrez vous abonner comme ça vous me retrouverez moi à chaque fois sur ce canal au moins une fois par semaine et tout et aliexpress france me disait que on est quand même sur une application où il ya environ 500 mille utilisateurs pas mal qui qui sont un peu voilà qui sont susceptibles de tomber sur le live donc après avoir ce que va donner les chiffres du poko mais et puis voilà bon donc le 21 mai il risque d'y avoir peut-être un petit peu de monde voilà il y aura des hommes à des promos à tester le téléphone et tout ça va être vraiment bien et en attendant on se retrouve ce soir et juste après ça je prépare la review les deux aspirateurs parce que ça va durer une heure mais pour vous présenter deux aspirateurs en live comme ça si je me mets que elle me dit peut mettre une deuxième caméra pour faire voir l'aspirateur j'ai mis ça sera marchera pas madame je veux pas mettre l'aspirateur enfin voir l'aspirateur il faut le mettre en route faut le faire voir heureusement j'avais déjà fait les plans avant donc on fera les incrustations et tout bien les prix les promos que ça s'affiche clignotent et tout là on go j'ai du boulot mais il faut que ça va être bien bon on parlera de la news qui m'a été envoyé hier une news de frandoïd qui m'a été envoyé sur instagram la marque ok banni sur amazon à cause de faux avis parce que bon encore une fois plus vous avez de bons avis mieux vous êtes référencés sur amazon pas vous passer avant les autres vendeurs c'est à dire que ceux qui sont en premier ce qu'ont le meilleur avis donc ils avaient tendance à tricher alors il ya des bottes il ya de ceux qui rémunèrent les clients disant si vous mettez un avis positif on vous donne un bon d'achat ou un cadeau ou etc etc donc ils se sont fait choper la main dans le sac alors je trouvais la news assez intéressante puis je me suis dit quand même je regarde jusqu'à la fin le truc puis je me dis nana je lis le truc nana mais il me dit mais heureusement grâce à review meta est un service en ligne mais aussi une application d'extension navigateur qui permet de vérifier les commentaires qui ont plus j'ai je suis mais serait pas en train de juste nous placer un produit il serait pas juste en train de nous placer à de nous placer une application et qu'en fait bon le sujet s'ils s'en battaient les couilles quoi c'est juste là ils ont pioché ça parce que c'était intéressant et puis sur les tiens en même temps va leur placer un produit ou alors ils avaient un produit à placer ils ont fait la news je me suis dit quand même sont un peu ça fait un peu placement de produit et après je me suis dit ben je vais aller voir sur amazon si ok ils sont encore en ligne et ok ils sont encore ok apparemment ok ils sont encore en ligne alors ne montez pas sur les grands chevaux je vous vois venir en disant à les bâtards ils voulaient juste nous placer un produit non en fait ok était vraiment dégagé quand on les commentaires il n'a plein qui avait essayé qui avait dit que il était ils ont été déréférencés mais bon la bonne nouvelle c'est qu'ils ont été re référencés voilà parce que je pense qu'ils ont du stock ils ont dû se prendre un avertissement excusez-nous monsieur madame on le fera plus et puis voilà quoi donc voilà donc la marque hockey s'est fait défoncer s'est fait choper la main dans le sac ça ne peut être la seule à mon avis ça doit être plusieurs mais bon ils sont fait choper mais ils sont revenus pour ceux que ça intéresse ils sont revenus donc l'article a de la légitimité ce que c'est le hasard ils sont dit en même temps à placer le truc où est-ce qu'ils avaient un truc à placer ils ont fait la news enfin bon après voilà c'était pour la petite anecdote tiens et puisque ce matin ce matin je regardais la vidéo de nico the grand est qui parlait alors il dit voilà j'ai reçu le nouveau syndicat de fayutec et tout alors en l'étant deal avec eux c'est vrai qu'au moins je passe avec nico il a plus de vieux trafic moi j'en ai mes produits à moi et qu'est ce que je veux dire voilà donc il présente un stedicam il dit voilà le premier stedicam qui intègre un flash j'ai son stedicam il était quand même relativement basique mais il intègre un flash il c'est le premier au monde qui intègre un flash et tout puis je me dis mais quand même moi j'en avais testé un qui m'a toujours pas été payé et qu'on n'a toujours pas mis en ligne qui moi non seulement il avait le flash mais en plus il avait sa propre caméra pour être indépendant c'est mon mousse acoustique qui je vais le remettre ça ça vous dérange pas si je fais moi ma petite sauce en même temps là voilà voilà ça c'est bon ni donc il était fatigué donc nous il a voilà il a son propre flash et il a sa propre caméra donc je me dis bata le premier au monde qui a le flash on l'avait dit mieux on avait mieux parce qu'il a sa caméra et on verra que vous pouvez mettre des vraies caméras dessus ça continue à vous traquer ça peut tourner et tout avec en mettant les gestes et enfin il est carrément mieux celui là donc j'écris à om j'ai dit dont un peu oublié à la bourre c'est à dire que de lancement au mois de mai ils ont relancé au mois de juin a dit donc on vous paye pas de problème ça mon argent disons que j'ai bossé moi et m dit le lancement ça sera début juin ils sont pas prêts ils ont pas de lien et si je mettais la vidéo pourrait même pas l'acheter pourrait juste bavé dessus il n'y a aucun moyen de l'acheter pour l'instant il disponible uniquement en chine pour les chinois voilà donc c'est simplement pour dire j'avais bassement teaser sur ce produit là et je continue à teaser et il arrivera bientôt à juin début juin ça c'est sûr on parlera également des rendus du roi way p50 pro apparemment il ya toute une série de il va y avoir plein de modèles mais on dans la série 5 p50 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 pro p50 pro plus plus prime gt turbo enfin voilà quoi bon une des grosses particularités ça sera bien évidemment ces modules caméras il pourrait avoir cinq caméras mon pote bah oui puisque 4 4 c'est nul 5 au début je pensais que c'était une grosse grosse caméra en bas et en fait non c'est vraiment de lentilles il aurait apparemment cinq caméras je pense qu'au niveau caméra il va vraiment tout défoncer bon en fonction toute la gamme sera décliné en plusieurs versions et tout ça sera un téléphone avec un kirin 9000 un kirin 9000 ou un kirin 9000 voilà bon apparemment on parle de capteur sony imx 800 le dernier on aura le meilleur du top du top de la crème le batterie je le trouve un peu léger entre 4000 2 4003 par contre une charge rapide 66 watts charge sans fil 55 watts pas mal et du harmony us directement dans la boîte pour un téléphone qui va pas alors pas loin de mille balles à mon avis encore l'histoire est-ce qu'on mettra autant d'argent dans un téléphone comme ça je suis pas sûr bon enfin je parle d'une news que j'ai pas écrite encore pour le moment je passe je la ferai ou pas au nord va sortir un nouveau au nord plaît 5 bon après voilà on voit que la marque au nord prend son temps que le marché est un petit peu à l'agonie les gens n'ont pas trop envie d'acheter téléphone et tout au nord c'est plus roi ouais mais maintenant c'est au nord est-ce que ça va continuer à avoir le la qualité de roi ouais où est ce que ça va devenir du champ de zay plus où ça ne veut vraiment devenir avec les moyens ça va vraiment devenir une marque indépendante pas fabriquée par roi ouais mais fabriqué par des grosses marques et tout ça sera vraiment bien bon pour l'instant le téléphone voilà quoi apparemment il va pas casser les trois pattes un canard mais quand même 500 dollars pour le téléphone bon de la caméra du processeur tout ce qu'on retrouve un peu les technologies du moment à voir comment il va arriver à voir tout va dépendre vraiment de comment au nord va s'y prendre est-ce qu'ils vont m'appeler dans ce qu'ils ont appelé moi déjà et comment ils vont s'y prendre pour essayer de développer un peu leur marque parce que soit ils le font à l'européenne y mettre les moyens soit ils le font à la chinoise en mettant les moyens soit ils les font à la chinoise de shanzhai en mettant pas ce qu'il faut et ça risque d'être compliqué bon on parlera également de mon instagram mon pseudo bien évidemment c'est greg le geek vous retrouverez toutes mes photos mes vidéos mes stories moi c'est beaucoup des produits parce que d'ailleurs ce moment c'est un par jour là c'est un peu tendu heureusement j'ai un peu d'avance mais ça permet d'écumer un peu et puis voilà puis je vous mets un peu les stories de temps en temps je voulais parler de pourquoi oui aujourd'hui donc il y avait le ou qui tels les trois ou qui tels a gagné le dream bot il est en ligne c'est bon la smartwatch mi bro demain ou après le 14 jeudi le 14 elle est prête aussi elle est d'accord la présentation du black view la vidéo est prête aussi le dream t10 c'est bon la vidéo faute des dj qui titres c'est bon et tout voilà donc du coup les vidéos sont prêtes j'ai deux jours d'avance je au 14 star midi je m'attèle aux rideaux oui j'ai reçu des petits robots qui ferment les rideaux et attention moi je pensais que c'était juste des petits robots qui fermaient les rideaux pas ces trucs que tu auront motorisé que tu as il ya trois modèles en fonction de tes tringles de rideaux mais évidemment et qui sont motorisés tout non il ya ça après derrière il ya un petit panneau solaire parce que du coup c'est à l'extérieur pour recharger l'appareil avoir une autonomie de fou ok ça c'est pas mal ensuite il ya une petite télécommande murale pour pouvoir allumer éteint pour pas refermer tu sais pour ça pas besoin du téléphone donc tu l'as mal programmé qui dirait je veux que ça ferme à telle heure et tout tu as un petit bouton et tout et autres nôtres il ya encore un autre capteur avec un lcd et tout qui peut contrôler la clim contrôler les rideaux vers s'il fait trop chaud fermer les rideaux et tout enfin il ya un gros gros pack en fait il ya énormément de boulot la vidéo allez les rideaux c'est pour quand les rideaux c'est pour l'entre le 15 et le 16 trois jours ouais c'est genre ça ça passe ça passe et voilà donc voilà un peu les vidéos qui vous attendent et après si on doit parler des films et séries télé barriens rien cette semaine j'ai avancé sur rien du tout un je suis plus en mode youtube en ce moment j'ai même pas fini jupiter legacy j'ai vu qu'il y avait le nouveau ragnagna et les dragons où les ragnagna de dragon ou un autre truc comme ça il ya le nouveau film aussi j'ai vu avec bruce willis là en mode robot et tout bon ça n'a pas l'air de ouf mais bon pourquoi pas qu'est ce qu'il y avait d'autres pas mal là il n'y a pas douce pas mal de trucs là en ce moment regardez bon quand je les regarderai je vous en parlerai pour l'instant j'ai rien regarderai et je vous en parlerai pas voilà et ça sera tout pour aujourd'hui ça sera tout pour ce mercredi 25 minutes c'est pas mal voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée on se donne rendez vous sur jlg review aujourd'hui pour gagner un des trois ou qui telle k14 plus bien évidemment on peut toujours voir la vidéo découvrir téléphone là il est vraiment pas cher les 300 premiers commandes vont avoir un prix de ouf et après vous pouvez toujours essayer d'en gagner un il y en a trois gagnés et ce soir on se retrouve en live à partir de 17 heures sur aliexpress voilà et également sur youtube pour ceux qui n'auraient pas envie au moins en replay sur youtube et surtout en replay sur aliexpress au moins pour pousser les promos tu veux faire ton petit achat et bien c'est le moment où jamais voilà c'est tout pour aujourd'hui bon bonne journée bon mercredi profitez bien de la vie profitez bien de vos proches forcément je vous kiffe à ce soir 17 heures n'oublie pas ta bonne tu cliques tu me suis et sinon semaine prochaine pour le poko le poko pro allez bye bye